Générique Deuxième partie de notre émission Territoire d'Info avec la presse quotidienne régionale, les Indes et Radio 130 Radio qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télés locales de France et le réseau via télévision et TV5Monde. Et l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est Julien Denormandie. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le ministre auprès du ministre de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement. Pour vous interroger, à mes côtés ce matin, Marcel Ovest-Fred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour. Et Pascal Jalaber du groupe EBRAS, présent sur ce plateau pour l'Est républicain ce matin. Julien Denormandie, votre interview sera transmise sur les sites internet de la presse quotidienne régionale à partir de 10h30 ce matin. Les Gilets jaunes, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, il y a quelques minutes sur France 2, a dénoncé la dérive totale des manifestations. Est-ce que vous demandez-vous que cela cesse maintenant ? Il y a d'abord un droit de manifester. Ce droit de manifester, moi j'y suis, mais tout responsable politique l'est, viscéralement attaché. Il est constitutionnel et il est respectable en tout point. Après, manifester, manifester sa colère, manifester ses idées, manifester ses opinions ne doit pas amener à bloquer un pays. Il y a un autre principe constitutionnel qui est la libre circulation, qui est que chacun puisse faire au quotidien ses activités. Et donc il faut trouver un juste équilibre entre exprimer ses idées et puis bloquer un pays. Qu'est-ce qu'on fait par exemple à Toulouse ? Il y a une raffinerie qui est bloquée. Est-ce qu'il faut maintenant la faire évacuer par la force ? Écoutez, le ministre de l'Intérieur qui est en charge de ces dossiers s'est exprimé sur ce sujet. Moi je pense qu'il faut appeler chacun à une sorte de retenue. Il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé samedi, c'est deux choses. C'est d'abord un message, un message envoyé par les Gilets jaunes, un message envoyé par beaucoup de Français, un message que le gouvernement a entendu. Et puis c'est aussi une journée qui a été endeuillie par le décès de l'une de nos compatriotes, par des centaines de blessés, dont 17 blessés graves. Et donc, j'appelle tous ceux qui manifestent à déclarer en préfecture leurs manifestations. Non pas pour que l'État puisse savoir exactement ce qu'ils font au moment précis, mais tout simplement pour que l'État puisse organiser, puisse prévenir, puisse faire en sorte que l'ensemble des forces de sécurité soient mises au bon endroit, au bon moment. C'est aussi ça le droit de manifester, de manifester dans un climat apaisé, je crois que c'est important. Pascal Jalabert. Julien de Normandie, donc les Gilets jaunes et puis d'autres qui ont revendiqué, demandent à ce qu'il y ait plus de dialogue avec ceux qui décident, en l'occurrence le gouvernement. Pourquoi avoir refusé la main tendue de Laurent Berger de la CFDT ? Je ne crois pas que la main tendue ait été refusée. Je crois surtout qu'il y a un message très clair qui nous a été envoyé. Ce message, moi je veux le dire, le gouvernement et le Premier ministre l'a redit dimanche soir, ce message il a parfaitement été entendu. Ce message c'est quoi ? C'est un message parfois de désespérance et les mots sont forts. Un message parfois de souffrance et là aussi les mots sont très forts. Et ce qui est important d'expliquer, c'est pourquoi on fait tout ça. On ne fait pas tout ça pour embêter les Français. On fait tout ça pour les protéger. Alors oui c'est compliqué, oui c'est difficile. Et on les protège de quoi ? Aujourd'hui est-ce qu'on veut une société du tout pétrole ? Est-ce qu'on veut, parce que c'est le cas aujourd'hui, est-ce qu'on veut que le pouvoir d'achat, le portefeuille... Est-ce qu'il ne faut pas en parler avec eux avant de s'asseoir autour de la table ? Le portefeuille des Français, j'y viens, mais je voudrais juste terminer sur ce point parce que c'est essentiel. Est-ce qu'aujourd'hui on peut accepter que le portefeuille des Français, il soit dépendant des monarchies du Golfe ou des pays pétroliers ? Parce que c'est ça ce qui se passe. Le deuxième élément qui est essentiel, c'est de protéger les Français face à ces éléments et ces événements de pollution. Moi je suis père d'enfants, comme beaucoup de parents, qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui ? La montée de l'asthme. On a de plus en plus d'enfants qui sont asthmatiques. Et je ne parle même pas des 50 000 personnes qui les dernières sont mortes à cause des particules. En revenant juste... Les protéger, et c'est mon dernier point, protéger c'est quoi aussi ? C'est d'accompagner toutes celles et ceux pour qui ces transformations sont plus compliquées. Et c'est là où il faut, y compris dialoguer avec ceux qui représentent les Gilets jaunes. Et donc c'est de les accompagner. C'est l'ensemble des mesures annoncées par le Premier ministre. C'est cette primalisation, ce chèque énergie. Sur la situation sécuritaire, j'y reviens parce que c'est un mort sans blesser, il y a déjà des condamnations. Est-ce que c'est une radicalisation du mouvement ? Non, moi je n'aime pas ces termes parce que, vous savez, je pense que beaucoup de personnes qui ont manifesté... C'est Christophe Castaner. L'ont fait pour la première fois. Je crois profondément que beaucoup de nos concitoyens qui ont manifesté, qui ont exprimé cette colère ou ce sentiment de souffrance, l'ont fait alors qu'ils n'avaient pas l'habitude de manifester. Ils l'ont fait avec leurs moyens, ils l'ont fait avec leur comportement. Ce qui est important, encore une fois, c'est que le droit de manifester, il est essentiel, mais il faut le faire dans un cadre qui est défini. Et là aussi, le ministère de l'Intérieur... Le dialogue aussi est essentiel. Daniel Combendi, hier appelé à réunir 50 Gilets jaunes, des syndicats. Est-ce que vous allez vous mettre autour d'une table pour reparler de tout ça ? Alors, les Gilets jaunes, ce n'est pas un mouvement, entre guillemets, organisé. Ce n'est pas un mouvement avec des leaders à leur tête. Mais le dialogue, il est entre les Français, entre les Français et le gouvernement. Et donc, c'est cette explication de pourquoi on fait tout ça. Et puis surtout, cette prise de conscience que face aux transformations que j'évoquais, est une société qui ne doit pas être une société du tout pétrole. Une société qui doit faire face à ces dérèglements climatiques ou à ces pollutions. Il faut que le gouvernement apporte l'accompagnement, notamment pour celles et ceux qui sont les plus fragiles. Je vais vous donner un exemple, mais qui, pour moi, veut dire beaucoup de choses. Il y a une question derrière tout ça qui est essentielle. C'est parfois l'inefficacité de l'État. Vous savez, on a beaucoup parlé du chèque énergie. Le chèque énergie, beaucoup de celles et ceux qui manifestaient ce week-end n'y ont pas accès, alors même qu'ils y ont droit. Le chèque énergie, aujourd'hui, c'est à peu près 3 millions de Français qui sont éligibles. Pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est quand même 150 euros qui vont passer à 200 euros l'année prochaine pour vous accompagner dans le paiement de votre chauffage. Il y a plus de 500 000 personnes sur les 3 millions de nos concitoyens qui sont éligibles qui ne le demandent pas. Et pourquoi ? Non pas parce qu'ils ne sont pas informés, non pas parce qu'ils ne savent pas faire, mais parce qu'il y a une certaine inefficacité de l'État dans cet accompagnement. Et donc derrière tout ça, il y a quoi ? Il y a une vision, je l'ai dit, il y a des mesures, je l'ai dit aussi, mais il y a aussi un changement que l'État doit opérer dans la façon qu'il a de faire ses politiques publiques, pour être au plus près de nos concitoyens, être au dernier kilomètre, faire en sorte que toutes celles et ceux qui ont besoin d'être accompagnés puissent l'avoir. Je viens de me demander, qui a dit cette phrase ? Je m'engage à une chose si vous l'acceptez, c'est venir chaque année rendre compte des engagements que je viens de prendre, parce que ceux-là, c'est l'esprit de responsabilité dans la République. C'est le Président de la République. Alors pourquoi ne se rend-il pas au Congrès des maires de France, comme il l'avait promis ? Là aussi, excusez-moi, je pense très sincèrement que c'est un faux débat. Le Président de la République, on peut le critiquer sur beaucoup de choses, le Président de la République, il y a toujours cette position d'écoute et cette position du aller vers, et notamment vis-à-vis des élus locaux. Cette semaine, le Président de la République envoie un courrier à tous les maires de France pour rendre compte de son action depuis un an, pour rendre compte de son action depuis le dernier Congrès des maires. Une aide qui est très importante, qui part d'un postulat qui dit que la réussite, elle ne peut être que collective, qui part d'un postulat très fort qui dit que la République, ce n'est pas qu'un État, ce n'est pas qu'un Président et un gouvernement, c'est un binôme entre l'État et les élus locaux qui représentent la République au quotidien, qui dit également toute la considération qu'il porte aux élus locaux, qui prend des engagements, notamment de maintenir les financements, notamment de faire en sorte, comme je l'indiquais pour nos concitoyens, que l'État change, que l'État accompagne mieux les élus locaux. C'est par exemple l'Agence nationale de cohésion des territoires que nous créons en ce moment même. Et, par ailleurs, le Président de la République va recevoir beaucoup de maires à l'Élysée, va recevoir le bureau de l'AMF, et était, il y a encore quelques jours, pendant plus d'une semaine sur le territoire, à la rencontre de tous nos élus locaux. Donc je pense très sincèrement que là, il y a un faux débat et qu'on a un Président de la République, non seulement qui considère, qui accompagne, mais qui est à l'écoute. Il manquera du monde parmi les maires qu'il va recevoir, puisqu'il y a eu beaucoup de démissions, des milliers de conseillers municipaux ont démissionné, un maire sur deux ne veut pas se représenter, ils avancent comme argument, on a la pression des administrés, l'intercommunauté nous dépossède de tout. Alors, quel message avez-vous pour ces maires, pour leur rendre la confiance et l'envie de s'engager dans une activité qui devient très difficile, voire impossible ? Déjà, beaucoup de considérations. Moi, je considère que... Quel budget ? Être maire, c'est très certainement le plus bel engagement d'élus locaux. Parce que vous faites un métier compliqué, difficile, qui est de plus en plus difficile, et vous êtes justement le réceptacle de toutes les douleurs de nos concitoyens. Donc, un énorme message de considération. Deuxième message, un engagement très fort, que seul ce gouvernement a pris, qui est un engagement de maintenir ses dotations budgétaires. Ces fameuses dotations qui, pendant des années, pendant dix ans exactement, ont diminué chaque année. Créant quoi ? Créant un sentiment de mal-être, créant un sentiment d'une impossibilité de gouverner correctement lorsque vous étiez maire, tout simplement parce que vous n'aviez pas de visibilité. Et un troisième élément qui est essentiel, c'est un changement dans la méthode de l'État. Et moi, j'insiste dessus. Parce que, vous savez, le macronisme, c'est à la fois une vision, c'est un projet politique, mais c'est aussi un projet de méthode. C'est de se dire, aujourd'hui, comment l'État, il l'accompagne. Non pas un État qui décide tout, mais un État qui accompagne. Et encore une fois, j'évoquais l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. C'est quoi ? C'est un changement radical de notre administration pour faire en sorte qu'aujourd'hui, notre administration ne soit plus tournée vers les ministres, tournée vers ce que le gouvernement demande au jour le jour, mais une administration qui soit tournée vers les élus locaux. Et ça, ça change tout. Julien de Normandie, aujourd'hui, M. Barouin, le patron justement de l'Association des maires de France, propose dans le Figaro une mesure concrète. C'est que les bébés soient enregistrés dans les lieux de résidence et non plus dans les lieux de naissance, puisqu'on sait qu'il y a de moins en moins de maternités. Est-ce que vous, ministre de la Ville et du Logement, vous dites « Banco, bonne idée ». Je ne vais pas m'exprimer précisément sur cette mesure, mais derrière ça, il y a quoi ? Il y a la question de qui, aujourd'hui, délivre un certain nombre de services publics. Est-ce que c'est toujours les mairies ? Est-ce que c'est les services de l'État ? Et quand c'est les services de l'État, moi, je pense que ce qui est essentiel, c'est que ces services publics, l'ensemble de nos concitoyens puissent y avoir accès facilement. C'est-à-dire, prenez le sujet de la carte grise, par exemple, ou du permis de conduire qui concerne beaucoup de nos concitoyens. Jusqu'à présent, c'était la croix et la bannière. Vous étiez obligés d'aller en préfecture. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Il y a d'autres endroits plus proches du terrain, plus proches de nos concitoyens, qui ont été mis en place. C'est ça, c'est la notion d'accès, d'accès aux services qui est essentiel. C'est Julien Denormandie, ministre auprès du ministre de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement qu'ils ont invité ce matin. Justement, Julien Denormandie, Marseille, le drame du 5 novembre de la rue d'Aubagne, 12 jours après, 1105 personnes ont été évacuées, 142 immeubles vétustes, c'est le drame de l'habitat insalubre. On sait que la mairie était informée. Est-ce que l'État était au courant de la situation ? Alors, sur ce qui s'est passé au numéro 63, 65 et 67 rue d'Ambagne, il y a une enquête qui est en cours. Vous le comprendrez aisément, en tant que membre d'un exécutif, je ne peux me prononcer sur l'enquête en cours. En revanche, ce que je sais, c'est que cette question de l'habitat insalubre, c'est un véritable fléau qui concerne un nombre de nos territoires suffisamment important pour que depuis 18 mois, 18 mois, j'en ai fait un axe très fort de mon action. Vous êtes informé de situations similaires ? Je suis informé d'autres villes dans lesquelles il y a aussi des problèmes de logements insalubres. Et pour vous donner un élément très précis, au début du mois d'octobre, donc avant les événements tragiques et dramatiques qui ont endeuillé toutes les marseillaises et marseillais, j'ai annoncé, d'ailleurs à Marseille même, parce que je savais l'importance du sujet à Marseille, une politique publique nouvelle, ambitieuse, très forte, entièrement tournée vers la lutte contre l'habitat insalubre. C'est 3 milliards d'euros que j'ai annoncés début octobre avec tous les partenaires, toutes les agences de l'État, celles de la rénovation urbaine, celles pour Habiter Mieux, qu'on appelle l'ANA, mais également Action Logement, la Caisse des dépôts, etc. pour proposer à l'ensemble des collectivités de nouveaux moyens, de nouvelles mesures et une détermination totale à les accompagner dans la lutte contre l'habitat insalubre. Et j'ai annoncé ce plan, cette politique publique, que les élus locaux eux-mêmes ont qualifié de première. C'est la première fois qu'un ministre du Logement faisait une véritable politique publique de lutte contre l'habitat insalubre. Je l'ai annoncé à Marseille au début du mois d'octobre. Depuis, je la décline dans tous les territoires où c'est nécessaire. J'étais à Grigny il y a 10 jours, à Mulhouse la semaine dernière, et j'étais à Saint-Etienne-du-Rouvray hier, toujours en appui avec les élus locaux. Pascal Gelaber. Oui, alors aujourd'hui, on estime que 70 à 80% des Français ne seraient pas en mesure d'acheter un logement ou celui dans lequel ils sont. Un président d'un grand groupe de promotion immobilière propose d'encadrer les prix du foncier et d'encadrer aussi les prix de vente des promoteurs. Êtes-vous favorable à ces mesures concrètes ? Alors, le promoteur que vous mentionnez, je le connais très bien, j'ai beaucoup travaillé avec lui sur tous ces sujets. C'est binaire. Exactement. J'ai beaucoup travaillé avec lui sur tous ces sujets. La question de l'encadrement des prix est une question très compliquée. D'une part parce que c'est une question qui atteint au droit de propriété et vous savez que ce droit de propriété est préservé par la Constitution. Il y a une expérimentation qui est en cours. C'est d'encadrer ce qu'on appelle les prix de sortie. À défaut d'encadrer les prix du terrain, vous encadrez les prix de sortie, notamment les prix des loyers. Cette expérimentation, on n'est jamais allé au bout. Pourquoi ? Parce qu'elle avait été mise en place par le précédent gouvernement et puis la juridiction administrative a cassé ces encadrements. Par la loi logement, on a réintroduit la possibilité de le faire. Moi, je pense qu'il faut aller au bout de cette expérimentation pour savoir si, oui ou non, un encadrement peut marcher. Si un encadrement peut marcher, alors moi, je n'ai aucune difficulté, aucun complexe, il faudra le généraliser. En revanche, si un encadrement ne marche pas, à ce moment-là, il faudra l'arrêter. Mais on va faire là aussi des choses dans le bon ordre. Il faut expérimenter, voir, tirer les conclusions et savoir si, oui ou non, il faut généraliser la chose. Alors, dans l'actualité, ça n'a rien à voir, mais le patron de Renault a été mis en garde à vue au Japon pour un problème de fraude fiscale. Qu'est-ce que vous dites ? Comment rassurer les salariés de Renault puisque l'État est un actionnaire ? Alors déjà, Renault est une boîte incroyable. Renault est aujourd'hui, dans l'ensemble du groupe, le premier constructeur d'automobiles au monde. C'est une fierté nationale. Et je veux vraiment que ce qui s'est passé, et encore une fois, là aussi, une enquête est en cours, donc il est difficile de m'exprimer sur ce qui se passe exactement, mais en tout état de cause, rassurer tous les salariés sur la grandeur de leur entreprise, sur la grandeur de ce qu'ils font au quotidien. Ensuite, l'État est actionnaire, est un actionnaire significatif du groupe Renault. L'État, en tant qu'actionnaire, en tant que membre du conseil d'administration, aura une seule volonté, un seul objectif, c'est de préserver le groupe, de préserver l'alliance, de préserver la prospérité de cette entreprise qui a su se relever par le passé et qui, aujourd'hui, fait un travail formidable. Et donc, l'État, en tant qu'actionnaire, a différents outils, a une influence au sein du conseil d'administration. Et donc, il sera là, il jouera pleinement son rôle, et ça, je suis convaincu que Bruno Le Maire, qui est en charge du dossier, saura le faire, pour s'assurer de la pérennité du groupe et rassurer à la fois les salariés et les actionnaires. Julien Denormandie, les premiers grands froids sont sur le pays. On l'a vu dans la météo tout à l'heure, on le verra dans la météo dans quelques minutes. Qu'est-ce que vous allez faire pour les sans-abris qui, évidemment, vont être impactés, notamment, je pense, aux migrants ? C'est une situation qui est très difficile. Quelles sont les premières mesures ? J'étais encore hier dans des centres d'hébergement d'urgence et j'ai passé une grande partie de la nuit à accompagner des maraudes, c'est-à-dire des travailleurs sociaux qui vont à la rencontre des plus diminuies, des sans-domicile fixe. J'étais jusqu'à tard dans la nuit avec les équipes du SAMU social dans les rues de Paris. Aujourd'hui, je crois pouvoir dire, et ça n'est pas une fierté, parce que ça témoigne aussi de la difficulté de la situation, que jamais un gouvernement n'a mis autant de moyens, autant d'énergie, autant de détermination pour ouvrir des places d'hébergement d'urgence. C'est 135 000 places qui sont ouvertes et depuis le 1er novembre, c'est-à-dire la rentrée dans la période hivernale, c'est 1 700 places supplémentaires qui ont été ouvertes et rien que cette semaine en Ile-de-France, c'est 800 places supplémentaires qui vont être ouvertes pour faire face justement aux épisodes de froid qui arrivent. Donc ces chiffres que je vous mentionne, qui sont les chiffres du moment, ils visent également à augmenter au fur et à mesure de l'hiver, au fur et à mesure de la baisse des températures. Pendant l'hiver, on pourra ouvrir jusqu'à 14 000 places supplémentaires pour accueillir toutes celles et ceux qui en ont besoin. Donc c'est une détermination totale. C'est aussi beaucoup d'humidité. Je veux dire qu'hier, dans les centres d'hébergement, on rencontre, et je l'ai encore pu le constater, encore plus de femmes et d'enfants qu'on ne le rencontrait il y a quelques années. Des femmes et des enfants qui aujourd'hui peuvent dormir dans la rue. Et il y en a. Il y a encore des milliers de personnes qui dorment dans la rue. Et donc c'est une détermination totale, et je dis bien totale, pour pouvoir proposer des solutions adaptées à chacune et chacun qui en ont besoin. Merci Julien Denormandie, ministre auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, chargé de la Ville et du Logement, d'avoir été notre invité politique. Merci Marcelo Vessred, merci Pascal Jalaber. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. Voilà, Julien Denormandie quitte ce plateau, merci, au revoir monsieur le ministre. Ils font leurs entrées, ils refont leurs entrées, puisqu'ils étaient là dans la première partie de cette émission. Jean-Pierre Bédeï, qui a été l'un des premiers invités de cette émission, il y a quatre ans, lorsqu'on l'a démarré. Vous étiez alors le correspondant de la dépêche du midi à Paris. Bonjour, re-bonjour et merci d'être avec nous. Et puis Patrice Moyon de Ouest France, qui est lui un régulier de cette émission, qui est là souvent. On démarre tout de suite avec ce qu'a dit Julien Denormandie. Peut-être on s'arrête un instant sur les conséquences du froid, qui met évidemment des familles de plus en plus dehors. Et vous avez entendu les chiffres importants qu'a annoncé le ministre sur la prise en charge, l'accueil de ces sans-abris. Patrice Moyon. Le ministre a raison de se mobiliser parce qu'on voit que la question se repose tous les ans et tous les ans on a des difficultés et les chiffres qu'il donne plusieurs milliers de personnes qui dorment dans la rue sont quand même impressionnants. Donc maintenant, il faut que les résultats suivent. C'est différent en fonction des villes, Jean-Pierre Bédeï, cette prise en charge, vous qui avez été longtemps en correspondant de la dépêche, par exemple, qu'à Toulouse. Oui, sans doute, oui, aussi en fonction des élus, parce que c'est quand même eux qui sont à la manœuvre au plus près. Donc effectivement, mais c'est un problème qui touche de plus en plus de villes, en tous les cas. Les élus, justement, c'est le Congrès des maires de France qui s'ouvre au fond sous un climat de tension. Vous avez entendu Julien Denormandie justifier le fait que le président de la République ne s'y rende pas, mais reçoivent les maires à l'Elysée, Jean-Pierre Béli. C'est pourquoi ce signe du président de la République de le recevoir à l'Elysée, plutôt que d'aller au contact ? Au fond, ça ne s'était pas si mal passé que ça. En 2017, le président de la République avait réussi, on dit même, à retourner la salle. Vous y étiez d'ailleurs, Patrice Moyon. Oui, mais disons que le climat a changé. Je pense qu'effectivement, il préfère travailler en comité plus restreint, en disant, même si le comité plus restreint, ça sert quand même quelques centaines de maires. Mais toujours est-il que d'abord, il va faire un discours qui sera un peu plus intimiste, si on peut dire. Et je pense qu'il préfère ce cadre-là plutôt que de se retrouver dans un cadre plus médiatisé, où effectivement, il aurait pu être quelque peu sifflé, etc. Donc je pense que c'est aussi une question de confort personnel pour mieux faire passer son message. Il envoie le Premier ministre au feu, Patrice Moyon. Oui, le Premier ministre est souvent au feu dans ce quinquennat. Mais il y a une véritable urgence à renouer le contact, le dialogue avec ses élus locaux, parce que la Macronie, elle n'a pas d'ancrage local. Et le pari de ce quinquennat, c'était de dire, c'était une logique verticale. Et on voit que cette logique verticale, elle est bloquée aujourd'hui. – 2009, François Fillon, c'était la grogne sur la taxe professionnelle, vous vous en rappelez. 2012, c'est François Hollande et le mariage pour tous, qui avait animé le Congrès des maires de France. Et puis, en 2017, c'est la passe d'armes entre François Baroin, le président de l'AMF, et Emmanuel Macron. Cette année, on retiendra quoi, selon vous ? Là, ça va s'ouvrir, un petit pronostic. Ce dialogue renoué avec le gouvernement ? – En tout cas, peut-être, mais surtout, il y a cette nécessité probablement de réinventer, de recréer, à la fois recréer des liens avec les élus locaux, mais aussi s'interroger sur le fonctionnement administratif de la France. C'est-à-dire qu'on sait ajouter, on ne sait pas soustraire. – C'est ce que disait Jean-Pierre Belly tout à l'heure, la technostructure contre ou en opposition avec les élus, les petits élus notamment. – Et puis, peut-être qu'Emmanuel Macron, dans son discours demain, fera des annonces aussi. Peut-être que ce n'est pas non plus impossible. – Un mot sur ces élus, Jean-Pierre Belly, conseillers municipaux, qui ne sont même pas maires et qui, au fond, renoncent et ne veulent pas se représenter. C'est un véritable problème. – Oui, ça verra. – Les élus de ces petites communes. – Oui, parce que ce sont ceux qui assurent le lien avec la population, ce sont ceux qui sont au feu, si on peut dire, quand il faut traiter les problèmes de la commune. Et donc, effectivement, ça fait partie de cette crise… – Quasi bénévole, hein ? – Oui, le plus souvent bénévole. Ça fait partie aussi, c'est un symptôme de cette crise de la démocratie. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils n'ont pas les moyens d'assurer leur charge et que ça leur demande trop de sacrifices personnels. – Donc on va suivre ce congrès des maires de France. Vous l'imaginez sur cette antenne de manière très régulièrement. Il s'ouvre ce matin. On passe à ce deuxième sujet très fort dans l'actualité, lorsqu'on a appris l'arrestation de Carlos Ghosn. L'action de Nissan a chuté. Le parquet de Tokyo a confirmé sa garde à vue. Le conseil d'administration de Renault va se réunir urgemment. Ça a été un choc, Patrice Moyon, cette affaire ? – C'est un choc, mais ça ressemble aussi à un putsch. Quand on voit que les caméras de télévision étaient là, la japonaise était là lors de l'arrestation de Carlos Ghosn qui sortait de son jet privé. Et puis il y a plus de questions aujourd'hui que de réponses dans cette affaire. – Le côté obscur de l'ère Ghosn a déclaré le groupe sous forme d'un communiqué à travers son directeur général, Hiroto Saekawa, pardon pour la prononciation. – Oui, c'était… – Côté obscur de Ghosn, on ne le connaissait pas ? – Le côté obscur peut-être, parce qu'on connaît son appétit pour des rémunérations élevées qui ont souvent fait l'objet de débats. Mais on peut quand même s'interroger. On est dans un groupe coté, il y a des équipes, sa rémunération est transparente. Donc moi je suis… – On parle de montage, vous avez entendu. – Oui, on parle de montage. – Le montage fiscaux qui aurait permis à Carlos Ghosn, aurait, d'acquérir des propriétés au Brésil, j'ai entendu, et au Liban, je crois. – Oui, mais il faut aussi resituer ça dans le bras de fer entre les Japonais et les Français, sur… – De guerre industrielle. – Oui, de guerre industrielle sur le contrôle du groupe. – Jean-Pierre Bédié ? – Oui, moi ce qui m'a surpris, c'est que ce soit le groupe lui-même qui annonce ça. C'est-à-dire, je ne suis pas certain qu'en France, on verrait un groupe faire de telles révélations concernant son patron. Ensuite, on sait qu'au Japon, ils sont extrêmement rigoureux sur toutes ces questions éthiques, sur ces questions de réglementation, ce qui fait que Carlos Ghosn est dans une situation effectivement très, très difficile. Et je pense même qu'il ne va pas pouvoir rester à la tête de Renault, ça semble impossible. – Le paradoxe, quand même, qu'il a formidablement bien réussi. – Oui, il a bien réussi. – C'était même un héros au Japon, puisqu'il avait sauvé Nissan. – Mais en même temps, c'était un peu trop beau, quelque part, la preuve. – On termine avec ce livre, « La Macronie ou le nouveau monde au pouvoir » que vous co-signez, Jean-Pierre Bédié, avec Christelle Bertrand, qui est la correspondante à Paris de La Dépêche, on la connaît bien. Pourquoi avoir fait ce livre ? Il y avait besoin d'une explication sur le monde d'Emmanuel Macron. – Oui, puisqu'il est arrivé au pouvoir à la tête de ce qu'il appelait un nouveau monde politique, puisqu'il avait enterré l'ancien monde politique. Donc on a voulu essayer de savoir et de comprendre comment ce nouveau monde politique fonctionnait, s'il fonctionnait différemment de l'ancien. Donc ce livre se présente sous deux formes. À la fois, on décrit les mécanismes de la gouvernance Macron, sa verticalité, et puis ensuite, on fait le portrait des gens qui comptent pour Emmanuel Macron. – Julien Denormandie, qui était notre invité, qui était à votre place il y a quelques minutes, il compte dans la Macronie ? – Bien sûr, bien sûr. C'est un des piliers, l'entourage proche d'Emmanuel Macron, avec Ismaël Emélien, Stéphane Séjourné, Julien Denormandie. C'est le trio qui, effectivement, entoure depuis le plus longtemps Emmanuel Macron, et a le plus d'influence sur lui, si tenté que les gens ont une influence sur Emmanuel Macron. – Voilà, la Macronie, ou le nouveau monde au pouvoir, de Jean-Pierre Bédéhi, de Christelle Bertrand, c'est les hommes d'Emmanuel Macron qui sont décryptés, la gouvernance par le secret, les codes et les rites de la Macronie, aux éditions L'Archipel. Merci Jean-Pierre Bédéhi d'être revenu sur ce plateau. Vous revenez quand vous voulez, bien sûr. Merci Patrice Moyon. On passe au Zap Matin tout de suite, ce que vous devez retenir de ce qui s'est passé dans les émissions politiques, les journaux télévisés hier soir, mais aussi dans les matinales d'infos ce matin. A tout de suite. – Chez les Gilets jaunes, la mobilisation se poursuit contre eux, la hausse des taxes troisième jour consécutif. – Sur cette vidéo amateur tournée à Cognac, une conductrice excédée sort de son véhicule pour une explication musclée avec les Gilets jaunes. – Les comportements des uns et des autres étaient assez scandaleux, fouilles de voitures, violences pour certains, propos soit sexistes, soit racistes, enfin pas mal de choses de mon point de vue inacceptables. – Elle est insultée à plusieurs reprises. – Dégage ! – Vous êtes en France ! – Nous avons à déplorer des drames, et un drame humain en particulier. Je rappelle qu'une personne est décédée samedi matin, et ça, c'est insupportable. – Si l'objectif de ce gouvernement, c'est simplement de minimiser, de caricaturer un mouvement, alors nous allons au-devant de périls graves. – Donc il faut donner, lorsque l'on est au sommet de l'État, non pas simplement une écoute, je crois qu'elle est là, elle est là aussi sincère, mais il faut donner une réponse. – Les Français l'ont très bien compris, c'est que toutes ces mesures sont juste destinées à remplir les caisses de l'État. Donc oui, il y a un choix, soit vous ne faites pas d'économie, et vous prenez dans la poche des Français, soit ce que moi j'ai fait, vous faites des économies, et vous n'augmentez pas les taxes. – Sauf à ce que j'ai manqué une actualité au cœur de la réalité de la société belge, je n'ai pas totalement le sentiment qu'elle relève en effet du cadre de cette visite, ni de la règle que j'ai fixée pour les déplacements, donc je n'y répondrai pas, surtout quelques heures après l'expression du Premier ministre. – C'est vraiment la quintessence de la démagogie, et vraiment très peu à la hauteur d'un homme politique, c'est même pas à la hauteur d'un homme d'État, c'est même pas à la hauteur d'un homme régional, qu'il puisse au moins avoir un discours qui est un discours de vérité, parce que sinon M. Wauquiez ne vaut pas plus que Mme Le Pen. – Avec Laurent Wauquiez, nous demandons la suppression immédiate des taxes Macron sur le carburant, c'est ça la réponse politique. – Il faut mettre de la justice. – Emmanuel Macron était le président des très riches, et non pas juste des riches. – Vous le pensez toujours ? – Ça c'est vérifié, donc il faut être le président de tous. – Alors ça y est, là on est plein de la concorde, nous avons retrouvé Mathilde Panou et son équipe. – Bonjour ! – Tout sourire, il chante même en chœur l'hymne national, avec des gilets jaunes marseillais. – C'est l'instrumentalisation dont je parlais, quand il y a des colères, il y a toujours des forces politiques qui essayent de les récupérer, d'ailleurs sans rien proposer de particulier, ni sur la transition énergétique, ni sur le pouvoir d'achat. Et aujourd'hui on voit qu'on a une radicalisation avec des revendications qui ne sont plus cohérentes et qui vont dans tous les sens, et donc on sent bien que la volonté c'est de bloquer la France. – Donc il est temps que ça cesse, c'est ça que vous êtes venu vous dire ce matin ? – Mais c'est ce que j'ai dit dès hier. – Voilà, dans un instant, c'est la troisième partie de notre émission avec l'actualité parlementaire et politique, territoire Sénat, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada